Les bus au gaz naturel en Belgique et en Europe, c'est déjà une longue histoire. Depuis les années 90, bon nombre de villes européennes se sont équipées en flotte de bus au gaz naturel. On compte aujourd'hui plus de 10 000 bus au gaz naturel en Europe. En Belgique, on a connu des bus au gaz naturel dans les années 90. Aujourd'hui, il y a une poignée de bus qui servent notamment pour le transport scolaire dans des villes comme Tournai, Bruxelles, Watermal, Boisfort ou Gans. Mais on constate un intérêt croissant pour ces bus pour une série de raisons. L'avantage environnemental, l'autonomie importante, également le fait que ces bus peuvent s'approvisionner facilement dans les stations. Donc on a là un environnement favorable à un développement des bus au gaz naturel en Belgique. Les métropoles ont des objectifs en matière de réduction de la pollution urbaine et de gaz à effet de serre de plus en plus contraignants. Un bus au CNG permettait déjà de diminuer drastiquement les émissions de NOx et de particules. La généralisation progressive du gaz renouvelable, le fameux bio CNG, va permettre d'atteindre la neutralité carbone pour les flottes de transports publics. Progressivement, notre mobilité tend à plus de durabilité. Nous le voyons dans le développement de l'électrique, mais aussi dans le succès croissant des véhicules au CNG. L'opérateur de bus Keolis, qui compte plus de 2800 véhicules, a mis en service quelques bus au CNG sur son site de Néderhoverenbeek. Keolis kiest d'avoir pour tous les énergies renouvelables à ses clients. Le CNG auprès de l'électrique, qui a un dieselbeurtreit aussi, et c'est de autonomie et surtout de prix, parce que c'est un peu plus dur. Ces projets sont très important pour nous pour les évaluer d'essayer. Et avec cette évaluer, nous devons toujours le choix pour chaque situation. Nous devons donc l'électrique de transition de énergie et aussi réduire les émissions de plus fortes. Les bus au CNG sont utilisés, entre autres, pour le transport scolaire de l'école européenne de l'Acken. Les premiers résultats sont encourageants. De Europese school koos voor een duurzame en een budgetair haalbare oplossing. En daarom zijn we snel bij CNG uitgekomen. De eerste resultaten zijn positief. Alles verloopt zoals plan. En dat begint bij het opleiden van onze mensen, het aanpassen van onze ateliers op CNG voor de onderhouden, tot en met de tangbeurten die wij doen in samenwerking met Total. De Europese school zal met dit project een belangrijk signaal geven en er zullen veel scholen volgen. Daar ben ik van overtuigd. De même, la commune de Watermal-Boisfort a récemment acheté ses premiers bus au CNG. L'investissement s'inscrit dans sa vision de rendre la flotte municipale moins polluante. La commune cherche à avoir des véhicules plus propres. On essaye de faire mieux que ce qui est strictement obligatoire pour l'exemplarité des pouvoirs publics en de la zone de basse émissions. On acquiert des véhicules CNG. On en a déjà 6 à l'heure actuelle. Et aussi 2 véhicules électriques. Moi, en tant que chauffeur, c'est beaucoup plus souple à conduire. Beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de pollution. Il a une super bonne puissance au niveau moteur. Donc, c'est vraiment très chouette à rouler. Le constructeur de bus IVECO a plus de 20 ans d'expérience avec les bus au CNG. Rien qu'en Europe, il y en a plus de 5500 en circulation. Il constate que le bio CNG a le vent en poupe. CNG a une importante rôle dans la transition de émissie à émissie arme voertuig. En quand il y a l'utilisation peut être produit de bio CNG, il y a plus d'impacte. Il y a plusieurs pays ont compris et ont compris les pays et ont compris les pays à l'utilisation de bio CNG. Il y a plus d'impacte. 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 Sous-titrage ST' 501